Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Leeds United-Manchester United, c'était une rencontre qui comptait pour la 25ème journée de première ligue, c'était le derby, le choc de cette journée de championnat, victoire des Mancunia à Elad Road sur le score de 4 buts 1, Harry Maguire avait ouvert la marque à la 34ème minute de jeu, 45ème but de Bruno Fernandes, la résolution de l'écart de Rodrigo intervient à la 53ème, 54ème égalisation de Rafinha, 70ème Fred redonne l'avantage au Red Devils et à la 88ème Anthony Langa 1 sur les 3 points et avec ce résultat les hommes de Ralph Rangnick restent 4ème avec 46 points, 13 victoires, 7 matchs venus et 6 défaites, 4 points de Chelsea à 3ème, on revient à 4 points des Blues et on conforte notre avance sur West Ham avec 4 points d'avance également sur les Londoniens Pour débrief ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, on s'est fait peur quand même, c'était un match où on a joué un petit peu avec la peur Pour parler de la première période, on a quand même maîtrisé notre sujet, la première période on a eu des occasions avec Cristiano Ronaldo, Jesse Lingard, Bruno Fernandes ou encore Jadon Sancho Malheureusement pour nous il est tombé sur un très bon Ilan Mesnier, gardien français de Leeds qui a fait de nombreux arrêts en première période Côté des Peacocks, ils ont eu des occasions mais sans plus, sans vraiment être dangereux Les plus grosses occasions sont celles de Klich, Jack Harrison ou encore de Rodrigo, heureusement pour nous on avait un très bon David De Rea Mais la situation s'est vite décantée avec le but d'Hari Maguire à la 34ème sur un corner de Look Show, Maguire qui a pris le dessus sur le défenseur de Leeds Donc très rapidement on mène 1-0, j'espère que ce but ça va lui donner de la confiance Bon même si dans ce match là, bon il n'a pas été encore une fois, sans rien, c'était encore une prestation un peu poussive Mais on va dire que ça va, on va dire que c'est moins catastrophique par rapport à d'habitude Mais bon, j'espère qu'au fur et à mesure là, j'espère qu'entre l'Atletico, ça va le booster Et ça va justement lui redonner la confiance ce but Donc 1-0 au bout de 34 minutes Et ensuite on enchaîne avec ce deuxième but à la 45ème, le but de Bruno Ferrandez sur une belle percée de Victor Lindelof Qui a cassé plusieurs lignes avec sa remontée de balles Décale à droite Jadon Sancho qui centre au point de pénalty pour Bruno Ferrandez qui reprend ce ballon de la tête 2-0 et là on se dit, bon ça va, 2-0, on va peut-être, comment dire, on se méfie Parce que bon, on est quand même, on mène souvent au score et derrière on se fait rejoindre A chaque fois ça finit souvent comme ça, donc on se méfiait tout de même Mais on se disait, bon 2-0 ça va, mais il faudra mettre ce troisième pour vraiment tuer le suspense Et là on a, je ne sais pas pour ce qui s'est passé, mais en espace de 7 minutes, on a explosé Explosé ! Le but de Rodrigo à la 53ème, bon, Degreira ne peut pas faire grand chose Parce qu'il est surpris de la trajotoire du ballon Normalement ça devait être un sens, ça s'est transformé en tir Et donc ça fait but, ça fait 2-1 pour Manchester, mais c'est une réduction du score quand même importante pour Leeds Et là en 25 secondes on se prend un deuxième Là je crois que c'est la première fois, depuis que je regarde du foot Je crois que c'est la première fois que je vois 2 buts en espace de, en moins de 30 secondes Je suis sûr, c'est le but de Rodrigo à la 53ème Et 25 secondes après, le engagement, tu ne sais pas, on perd le ballon bêtement Ça devient du n'importe comment On était totalement en roue libre Et derrière, on décale, c'est Daniel James, ancien de la maison Qui est passeur décidif sur le but de Rafinha Qui a surpris tout le monde au second poteau A repris le centre de l'Elie Gallois De partout, et là je te dis, j'ai pété un gage Je me suis dit, putain on se prend 2 buts en 25 secondes Mais qu'est-ce que ça va donner contre l'Aclitico Qu'est-ce que ça va donner contre l'Aclitico en Ligue des Champions Donc de partout, tout est à refaire Ronny qui fait des changements Au début j'étais un peu sceptique, un peu dubitatif Parce qu'il fait sortir Pogba alors qu'il faisait un bon match Et il fait rentrer Fred, je ne comprenais pas trop ce choix-là Bon après il fait sortir Ingar pour faire rentrer Langa Ça c'est assez logique Mais Fred, l'entrant jeu de Fred à la place de Pogba Je n'avais pas trop compris Mais il m'a fait mentir Franchement ça a quand même bien payé Puisqu'à la 70ème, Fred permet au Mancunien de reprendre l'avantage Sur une belle construction de jeu On voit que c'était bien construit Et au départ c'était Bruno Fernandes qui avait le ballon Il décale Jadon Sancho à gauche Il temporise Et Fred qui a remonté quasiment tout le terrain Pour être dans l'espace de réparation Et Sancho qui a décalé pour Fred Et qui l'enchaîne avec une frappe sèche Dans un angle assez fermé Donc un beau but de la part du milieu brésilien 3 buts à 2, c'est un but ultra important Ensuite, on a eu quand même très chaud On pensait que Leeds allait revenir à 3 partout Mais heureusement pour nous, Deria est resté vigilant Ensuite, on a vu United avoir des occasions avec Ronaldo Avec Elanga, mais en but sur Ilan Meslier On se dit, bon, on n'est pas à l'abri d'une égalisation Mais à la 88ème, Elanga qui a sur les 3 points Avec un petit coup du sombréot de Bruno Fernandes Et Il avait Elanga qui l'avait accompagné Il l'a vu, il a été généreux Et il décale, il fait la passe pour Elanga Et qui tue tout suspense 4 à 2 Et on en restera là On va passer maintenant à la composition d'équipe Que Ralf Rangnick a aligné pour cette rencontre Donc ça a été un 4-2-3-1 Avec David Deria dans les buts Lindelof et Arima Goya pour former la chaire centrale Le défenseur anglais qui a le brassard capitaine Les latéraux, Juan Bissaka à droite, Loukcho à gauche McTominay et Paul Pogba devant la défense Bruno Fernandes en numéro 10 Jesse Lingard, milieu latéral droit Jadon Sancho, milieu latéral gauche Ronaldo à la pointe de l'attaque des Red Devils Comme je disais, Ronnick a fait des changements Des coachings payants de la part de l'entraîneur allemand Avec l'entraîneur en jeu de Fred à la place de Pogba Et Langa à la place de Jesse Lingard Et Raphaël Varane à la place de Cristiano Ronaldo Bon ça c'était pour assurer le défensivement Parce que bon, c'était quand même très chaud pour nous On avait quand même chaud aux fesses Donc bon, il a préféré faire rentrer Varane Pour justement apporter un peu plus de sérénité défensivement On va passer maintenant au stade de cette rencontre On va commencer par Leeds United 54% de position bas pour les Peacocks 3 corners, 12 tirs au total dont 7 tirs cadrés 4 hors-jeu signalés Côté Mancunien, 46% de possession de balle 3 corners, 11 tirs au total dont 9 cadrés 2 hors-jeu signalés Donc quand on regarde ces stats C'est vrai que la possession de balle était en faveur de Leeds Ils avaient beaucoup plus le ballon Ils ont fait plus de passes Ils ont créé plus d'actions Mais on va dire que Bon, il y avait du déchet dans le jeu C'était assez brouillon Certaines actions, c'était assez Certaines actions, c'était un peu bizarre Enfin, on voyait qu'ils avaient du mal Techniquement, il y avait du déchet Et côté Mancunien Bon, je ne dis pas que nous, on était mieux Mais en tout cas, on dirait que notre jeu L'était un petit peu plus propre En termes de cases On était plus tranchant Bon, même si on a toujours ce dernier geste Où on pêche dans la finition Enfin, même si on cadre nos tirs Mais on n'est pas assez tueur On n'est pas assez tueur Et on devrait être Normalement, contre l'Aclitico Il faut qu'on soit plus tueur Devant le but, il ne faut faire aucun cadeau Il ne faut avoir aucune pitié Parce que ce genre d'erreur Ça peut vraiment nous coûter La qualification pour la quarte de finale De Ligue des Champions Contre l'Aclitico Si on fait seul genre d'erreur Ça va coûter cher Ça va nous coûter cher Maintenant, on va passer au top et au flop Pardon, je dis n'importe quoi Top et flop de cette rencontre On va commencer par Derea Bon, Derea qui a fait une prestation correcte Bon, sur les deux buts Il ne peut pas faire grand chose À part ça, il a fait quand même des arrêts très importants Devant Daniel James Devant Rodrigo Ou encore devant Clich Donc, on peut remercier Donc, Derea, je le mets dans le top Après, Lindelof et McGuire Bon, McGuire, à part son but Bon, c'était quand même poussif Mais on va dire que c'est moins catastrophique Par rapport à d'habitude Mais c'est, on va dire que C'est encore poussif McGuire, c'est encore poussif Donc, des capitaines anglaises Je le mets dans le flop Après, Lindelof, on va dire Qu'il a fait une prestation correcte Alors, même si Défensivement, il était un peu Un petit peu fébrile Mais on va dire qu'il a fait quand même Pas mal de remontées de balles Qui a fait énormément bien À l'équipe Et il a été aussi À l'origine du Bah, quasiment à l'origine Du deuxième but de Mancunia Sur le but de Fernandez C'est lui qui fait une grosse remontée de balles Pour décaler à droite Sancho Et puis, derrière Fernandez À la finition de l'action Donc, le défenseur suédois Je le mets dans le top Après, Wambi Saka Et Luke Shaw Wambi Saka, pour son retour Dans le 11 de départ Bon, il n'a pas fait un mauvais match Même si, des fois, on trouvait Il désertait un peu trop sur son côté On voyait que Dès qu'il faisait des montées Il ne revenait pas assez vite Pour défendre Donc ça, c'est un petit peu Le bémol Et il ne faut pas qu'on fasse Cette erreur-là En Ligue des Champions Mais, selon par ça Wambi Saka, ça allait Il mettait de l'agressivité Il faisait des tacles lissés Comme d'habitude Donc, Wambi Saka Je le mets dans le top Luke Shaw On va dire que Ça va Bon, il n'a pas été Incroyable non plus Mais on va dire que ça va Il a mis de l'agressivité Il a récupéré des ballons Il s'est projeté pas mal de fois Vers l'avant Il a porté de très bon sens Donc, Luke Shaw Je le mets dans le top Ensuite, Pogba Ferdinand McTominay McTominay On va dire que Ça va Même si des fois Il se faisait un peu Bon Des fois, il s'est fait un peu manger Au milieu de terrain Mais on va dire Bon, il a récupéré des ballons Il s'est projeté pas mal de fois Vers l'avant Il a fait quand même du bien Au milieu de terrain McTominay Avec Pogba Les deux, ils ont fait quand même du bien Même s'ils avaient un peu de mal Mais à dire que Ça allait Donc, les deux milieux Je les mets dans le top Paul Pogba Qui a fait une bonne prestation Fernandez aussi Bonne prestation Un but Une passe décisive Un match Complet du milieu portugais Jadon Sancho Très bon match aussi Deux passes décisives Je crois que pour moi C'est l'homme du match C'est le meilleur joueur Sur la pelouse Deux passes décisives Très bonne prestation De l'anglais Qui confirme Au fur et à mesure Sa bonne forme Qui essaye de On voit Qui est sur une bonne dynamique Lingard décevant Ronaldo aussi décevant Pour moi Les trois flops Les trois flops Pour moi Ce sont McGuire Lingard et Ronaldo Ronaldo Il a souvent buté Face à Eliane Messier Il manquait de justesse Pas assez tueur Dans le but Il manquait de justesse Dans le dernier geste Donc j'espère Que contre l'Aclitico Ronaldo Sera plus tueur Devant les cages Et on a besoin D'un Ronaldo En pleine foi Pour cette rencontre Et puis les remplaçants Fred, Elanga et Varane Les trois Ils ont fait une bonne entrée En jeu Fred qui a été buteur Qui a porté Du peps au milieu de terrain Je me suis dit Ouais Fred Je me suis dit Je pense que ça n'aurait pas été La bonne option Mais au final Il m'a fait mentir Elanga Très bonne entrée en jeu Varane qui a apporté Un peu plus de solidité Défensivement Donc Varane Je mets dans le top J'ai fait à peu près Le tour pour ce match J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Vous laissez un énorme like Tu cliques ici Pour t'abonner Tu cliques ici Pour avoir un autre débrief Si tu le souhaites N'hésite pas à faire un petit tour Sur mon compte Instagram Le lien est dans la description Et d'ici là Portez vous lien On se retrouve Pour une prochaine vidéo Ciao